hello youtube comment allez vous avez un bail que je me suis pas posé la question de faire une vidéo ou pas j'ai eu j'ai eu un moment de dépression très 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 intense et et du coup bah les vidéos c'était clairement pas ma priorité d'autant plus que comme je l'ai déjà dit c'est pas mon travail donc c'est pas que je m'en fous mais enfin c'est pas que je m'en moque pardon mais mais bon voilà la priorité c'était mes enfants ma maison mon chéri et voilà aujourd'hui je fais une vidéo improvisée parce que c'est un thème qui qui me trotte dans la tête ces derniers jours d'autant plus que comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo j'ai 40 ans au mois de mai alors est ce que je suis en train de faire la crise de la quarantaine je ne sais pas en fait je sais pas qu'est ce qui est lié à la crise de la quarantaine et qu'est ce qui est lié à à l'envie de se reprendre en main suite à la dépression etc je sais pas je sais pas vous dire en fait je pense que mon ressenti face à mes 40 ans c'est certainement pas le même que une autre dame je dis plus de jeunes femmes une autre personne qui aura 40 ans cette année bah déjà vous êtes née en 82 je voulais faire une vidéo structurée c'est à dire je voulais pas faire un bilan de ma vie parce que c'est ennuyeux parce que moi perso c'est parce que j'ai envie de faire pour moi mais juste voilà je voulais voir les points que j'ai délaissé ce que j'ai oui c'est un bilan mais pas vraiment comme on l'entend généralement et voilà et au départ du coup je voulais faire une vidéo structurée insérer certaines phrases de personnes connues marc aurel je sais pas et et en fait je me suis dit là là j'ai aujourd'hui j'ai du temps je vais en faire une comme ça en haut libre et comme j'ai l'habitude de faire en général j'ai pas l'air très réveillé en fait où j'avais mis mes objectifs entre guillemets pour 2022 et je vais m'aider un peu de ça mais d'abord je vais me maquiller un peu parce que voilà à 40 ans à veille de mes 40 ans puisque je les aurais comme j'ai dit en mai il ya une chose sur laquelle j'ai vraiment envie de évoluer parce que c'est ça parce qu'en fait à 40 ans je me sens pas du tout arrivé quoi en fait quand j'avais 18 ans 20 ans je pensais qu'à 40 ans ça y est j'avais réalisé plein j'ai réalisé plein de choses mais enfin on croit qu'on est arrivé à la maturité la plus grande maturité et que du coup tout rouler et en fait on se rend compte enfin moi perso je me rends compte que ben non quoi je change et là dans le concret j'ai envie de changer pour mon fils pour mes enfants en général pour ma fille sans problème parce qu'elle n'a même pas trois ans mais bon je me répète mais dans l'autre vidéo j'avais dit mon fils me voyait comme un sac m'avait demandé de faire une couleur de me maquiller etc et et en fait au début j'avais il n'y avait pas trop de résonance en moi et en fait là ça commence à faire son petit chemin et je suis en train d'abandonner abandonné pardon mes petits sarouels mes tenues un peu que j'ai toujours eu pendant des années et je les troque contre des habits on peut plus féminin et et c'est pas du tout forcer enfin en début oui ça a été forcé parce que je voulais que mon fils soit content ou fier de moi quand je l'amène et à l'école quand j'allais le chercher là ça commence à faire son petit bonhomme de chemin et j'ai envie moi même de d'être à l'apparence mieux je sais pas je sais pas ça a l'air très 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 superficielle l'apparence machin mais pas pour moi ça n'est pas pour moi c'est une façon de se sentir un peu mieux j'évolue voilà j'évolue dans mes baskets et j'ai fait un tri dans mon armoire énorme je crois que j'ai viré la moitié de mes fringues déjà que j'en avais pas beaucoup j'ai recherché au tout début des marques parce qu'il faut dire ça c'est que je suis pas du tout mode les gens qui me connaissent le savent et ça doit les faire sourire et je me suis tournée sur des marques où le style à peu près pouvait me plaire voilà où ça où ça me parlait que ça me plaisait etc bon je suis tombée sur des marques qui coûte cher notamment ces ânes et j'aime bien j'aime bien après je les achète par neuf je les prends principalement sur vinted et je vais commencer à me préparer quand même parce qu'à la base je devais le faire et et ça me convient à ce qui me convient moins c'est à part le prix c'est le fait que ça soit fait c'est pas made in france j'ai vu que c'est bangladesh etc ça j'aime pas moi j'aime un peu moins voilà ça reste des des principes en mois de comptoir mais ça me dérange je sais pas dans quelles conditions c'est fait est ce que les gens sont bien payés voilà ça me je me pose la question et à vrai dire j'avais dit dans 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 d'autres vidéos que j'avais laissé aller tout ce qui était mes principes en fait avec la dépression il ya pas mal de choses que pour que je m'en manquais en fait je voilà je et que petit à petit bas je recommence voilà alors est ce que c'est les 40 ans est ce que c'est le printemps est ce que qui arrive je sais pas mais je me dis que il faut vraiment qu'il ya des valeurs sur lesquelles je crois encore et que je ne fais rien parce que j'ai été malade etc mais que j'ai envie d'entre vous entreprendre et et du coup ben j'ai tout réécrire en fait j'ai recommencé du début fin alors c'est pas une tabou la rase à ce que je fais c'est pas du tout ça c'est à dire que je je fais pas je recommence pas ma vie quoi c'est je suis dans d'un continu enfin je sais pas comment on dit mais je dis pas au revoir au passé parce que le passé c'est ce qui fait que je suis dans les bonnes et dans les mauvaises choses donc c'est pas je fais pas une très sur le passé et bonjour l'avenir quoi non c'est au contraire si je repioche dans le passé parce que j'ai eu un gros moment de stand by mais surtout et je repioche dans le passé les choses qui en quels je crois et qui me font du bien qui me rendent heureuse de les faire ce n'est pas forcément les plus commode les plus faciles mais c'est des choses dans quels je crois auxquelles se rajoutent des choses va je parle très vaguement mais je vais rentrer dans un peu dans le détail et j'ai la voix qui part pardon et est en fait j'ai croqué tous les 36000 carnet que j'avais en fait j'en avais trop j'arrivais pas gérer quoi je je me perdais parce que j'en avais un pour le budget j'en avais un pour ouvrir les menus j'en avais un pour le jardin et le potager enfin je me suis perdu et 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 c'est paradoxal parce que la dernière vidéo que j'ai fait je vous ai dit ah ben j'aime bien j'aime bien avoir tous ces carnets c'est machin sauf que je me suis rendu compte que non seulement je me perdais mais que d'autant plus je ne m'occupais ou ne m'occupait pas de ceux que je j'avais l'intention de réaliser pour mes enfants c'est à dire des albums et des carnets une idée que j'ai piqué à une utileuse française qui est alicia où je retrace petit à petit l'enfance de mes enfants j'écris des petites anecdotes voilà je me suis rendu compte que je ne faisais pas et aussi par rapport aux livres de famille où je note principalement les activités qui sortent un peu du quotidien et qu'on fait tous les quatre ensemble en fait j'avais tellement carné d'un côté que je ne faisais pas les autres et ça m'a dérangé ça m'a dérangé à côté de ça du coup bah j'ai gardé celui-ci parce que toutes les questions toutes les choses que je veux réaliser dans l'année elles sont là donc je vais pas les retranscrire de l'autre côté et par contre j'en ai choisi un et on dirait aïa tu avais prévu de ne plus acheter d'agenda de bujo et ben voilà je suis retourné trois mois après mais celui-ci pour deux raisons la première parce que c'est une marque c'est pas du tout sponsorisé vous savez que je ne sponsorise jamais rien je fais jamais de collaboration c'est dingbat et en fait c'est une marque qui travaille avec l'organisation en italien je dis vous vous ff et en français je vous dites quoi ww et où le 2% sont versés à cette association pour la protection des animaux et d'autant plus que c'est un produit dans le papier la couverture tout la totalité et vegan et voilà j'aimais bien les principes et j'ai abandonné si vous voulez toutes les décos tout superflu en fait si vous regardez vite fait parce que vous voyez je fais vraiment des choses hyper simple le titre et j'ai écrit enfin j'ai vraiment ça fait de fioritures alors j'adore les faire une fioritures mais je vais les faire sur les autres carnets pour mes enfants et pour le livre de famille à côté de ça on m'a offert le l'agenda de la maison c'est reste j'espère que je prononce bien qui est alors c'est pas fait à partir de papier recyclé c'est fait à partir de de déchets de légumes je vous dis de légumes d'agrumes pardon il s'est fait en france c'est s'est créant s'est créé en france donc il est 100% français il est bon après vous il faut aimer le côté un peu un peu vintage quoi mais il ya plein de deux il ya des conseils pour le quotidien et des recettes pour faire les choses à la maison il ya des des petites anecdotes enfin j'adore j'adore et je le garde vraiment comme un agenda classique mais il n'y a pas la place selon moi pour faire pour tracer toutes les choses les tâches à faire du jour et mensuellement que je fais ici tout le reste est ici je suis en train de m'égarer du sujet je suis en train de m'égarer du sujet royalement je me rends compte que j'ai des amis qui ont un peu plus que mon âge et certaines qui ont peu moins mon âge mais j'en ai très peu voir une deux qui ont mon âge en fait et qui ont 40 ans elle aussi en 2022 donc est ce que je me sens une quadra non non quand j'entends des personnes parler de leurs 40 ans comme si elle savait déjà tout ce qu'elle voulait elle savait cerner les hommes elle savait cerner les personnes les hommes moi je sais pas faire tout ça alors les hommes ça va maintenant je les trouver le garde si dieu le veut mais mais j'ai pas toutes ces certitudes en fait que certaines d'autres personnes et j'ai pas toutes les certitudes que je croyais que j'aurais eu à 40 ans tu es du coup en fait j'ai l'impression que dans ma tête je pense que c'est fort le cas j'ai encore 20 ans quoi et je crois que quand j'aurai 50 ans ben ça sera un peu pareil je veux pas à tout prix être rentable je veux pas à tout prix m'améliorer je veux pas à tout prix bon voilà après c'est des facteurs de caractère etc mais enfin c'est comme quand on dit ah j'ai 40 ans j'ai pas encore acheté une maison comme si on devait paraître à la société d'une certaine façon voilà comme si c'était une échéance en fait et heureusement je ne la vis pas comme ça je j'essaye de la vivre à travers ce que je crois apporter de bien à mes enfants et et là ben ma reprise en main est aussi niveau financier donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que là j'ai repris rendez-vous avec mon banquier ma conseillère parlons donc là en avril j'ai retracé en fait c'est ça c'est j'ai l'impression que pour mes 40 ans je vais à l'essentiel je retourne à l'essentiel sur le carnet j'ai retracé tous les dépenses tous les revenus je n'ai pas démarré dépenses je n'ai pas démarré qu'est ce que je peux faire réellement pour aller bien financièrement pour pouvoir offrir des choses de qualité que ce soit au niveau de la nourriture pour moi c'est important pour les enfants au niveau du confort de vie etc et à sa semaine des choses que j'avais abandonné et que je reprends c'est à dire va faire mon pain faire mes biscuits pour quand c'est possible bien sûr je vais dire je sais pas tous les jours tu peux me mettre envers le pain je fais pas ma baguette tous les jours mais voilà de faire de prendre soin de ma famille est égal à prendre soin de moi en même temps travail carrière franchement c'est pas quelque chose dont je peux parler même si même si en fait par rapport à mon moi de deux il ya vingt ans par rapport à mon moi d'il ya vingt ans ben j'étais quelqu'un qui voulait être j'étais pas car j'étais pas forcément ambitieuse dans le sens où j'avais pas envie d'être cadre voilà mais par contre j'avais envie d'être performante j'avais envie d'être calée dans ce que je faisais parce que j'ai très vite compris que avoir de l'assurance au travail c'est primordial j'ai abandonné cette année performance c'est en fait ben avec ce que j'ai vécu et je ne reviens pas dessus je sais que je ne veux plus être infirmière et je sais que n'importe quel autre boulot me conviendrait j'ai juste un job qui me permette de ramener de l'argent pour vivre avec ma famille sociales relations humaines eh ben avant je j'étais énormément entourée que ce soit par des vrais amis que ce soit par des connaissances et c'est vrai que j'ai coupé les ponts avec beaucoup de gens n'ont pas pas les gens étaient très bien mais parce que je sais pas je sais pas j'ai vraiment l'impression que pour ces 40 ans j'ai besoin de retourner à un petit monde vraiment de 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 à l'essentiel que ça soit dans tout même dans les relations humaines donc c'est pas du tout contre les autres gens c'est vraiment j'ai besoin de me faire le hérisson de me remettre en boule me recentrer me simplifier la vie et en fait ça se reflète beaucoup ça se reflète sur tout ce qui est journaliste ça se reflète sur ma maison ça se reflète sur mon armoire ça se reflète sur le temps que je ne passe pas en compagnie et que je passe avec moi même d'autant plus que là j'ai recommencé les semis je me replonge dans ce monde du écologique dans je voulais dire autosuffisance mais c'est trop trop une grande parole je veux dire moi je suis dans une maison de lotissement je peux pas être autosuffisant mais voilà dans la création de soi dans la réflexion dans le calme dans voilà j'ai besoin de tout ça et aller boire un café à droite à gauche tout le temps c'est c'est pas ce dont j'ai besoin maintenant ça ne me manque pas parce que c'est justement moi qui qui m'isole qui m'isole je m'isole et je ne le vis pas du tout mal je ne le vis pas du tout mal j'ai plus de temps à consacrer aux choses que j'aime faire qu'est ce que j'aime faire j'aime être avec mes enfants ok bon il y a des fois où mes enfants ne sont pas là qu'est ce que j'aime faire ben il ya des choses que j'aime faire que j'en arrive pas vraiment à y mettre par rapport à tout la dépression etc etc ça je je il y aurait été un monde à dire là dessus mais ça serait vraiment dévoilé des choses très personnelles voilà donc il ya des choses où je me remets qui me font du bien c'est le potager c'est ma guitare c'est certains bouquins je lis pas forcément des romans mais je peux lire ben là comme je vous ai dit la méthode de ballet de journal après ben je je me re regarde potager en permaculture bon je ne sais pas vraiment que je ne fais pas une énorme potager en permaculture mais il ya des petits tips pour certaines plantes le mode d'emploi de zéro déchet etc que je trouve juste trop bien celui-là et voilà une petite à petit j'essaye de en fait tout se mêle tout s'entremêle les choses que j'aime faire avec les choses que je vais faire grandir les choses que je vais améliorer de moins dépenser d'argent du coup qu'est ce que je vais faire ben au lieu de m'acheter une belle clôture pour mon potager ben je me la fabrique avec ce que j'ai ou il ya des choses que j'ai fabriqué qui n'ont pas réussi clairement j'ai essayé de j'ai fabriqué un râtelier pour les vélos c'est la figure et mais voilà ça marche pas à tous les coups mais rien que le fait de vouloir faire par moi même même fait du bien ça c'est l'inconvénient de ne pas avoir préparé les textes à l'avance n'a pas de pas avoir des bouquins à l'avance c'est qu'après dans ce père et un moment donné on ne sait pas quoi dire et puis au final quand on a monté la vidéo à la poste et on se dit j'aurais pu dire ça c'est trop bien à 40 ans moi en tout cas je me sens encore jeune je le suis pas au niveau visage j'ai mes rides etc d'autant plus que en cette période j'ai fumé j'étais une cheminée du coup ma peau vraiment bien la différence de quand vous fumez et quand vous fumez pas sur la peau c'est incroyable j'ai eu mes enfants là pendant qu'il y a eu les vacances je n'ai pas fumé franchement ma peau était beaucoup plus jolie beaucoup plus fraîche voilà que j'ai fumé comme un pompier je le vois j'ai l'impression qu'elle est cartonnée quoi ah sérieux mais à 40 ans je ne sais toujours pas me maquiller sans me faire un pastrocchio je ne sais pas comment dire en français dans cette prise de conscience ben je me dis que du coup il y a des choses que je vais continuer dans ma vie des choses auxquelles je crois où j'ai cru avant et dont je crois encore aujourd'hui d'être bienveillant envers les autres c'est quelque chose dont je crois énormément c'est c'est je pense que c'est vraiment ce que je veux inculquer à mes enfants c'est être bienveillant envers soi et envers les autres c'est ça fait très pis ça neuf mais c'est tellement vrai mais qu'est ce que ça serait plus calme ce purée de monde il y a plein plein de problèmes dans le monde dans la vie de tous les jours pour chaque personne il y a des gens qui sont qui ont un handicap il y a des gens qui ont des maladies il y a des gens qui qui doivent faire avec tous les jours mais du coup on se complique pas la vie quoi enfin c'est bien beau de dire ça je sais que c'est très facile à dire mais c'est quelque chose que j'essaye vraiment au quotidien de de mettre en place par exemple j'aime pas les gens qui s'énervent en voiture et pour tambour combien il y en a peut-être que je suis un peu trop bisounours slow living j'en sais rien mais mais oui à 40 ans j'ai pas envie de me créer des problèmes et j'ai pas envie de créer des problèmes aux autres quoi c'est cool le monde va très très vite et on se crée des pressions énormes mais en fait on a tendance à pointer du doigt en disant que c'est la faute des autres quand en réalité bah c'est aussi notre faute quoi je dis pas qu'il n'y a pas de situation stressante je dis pas que voilà que des fois on les subit si des fois le suivi mais je pense que prendre un moment pour soit un moment de calme se dire bah en fait qu'est ce qui est l'essentiel pour moi ben voilà ça nous ramène aux choses qui comptent et toutes les autres choses prennent de la légèreté en fait je pourrais terminer ma vidéo comme ça mais bon voilà je j'aime je je non c'est pas on dit pas un individu je je focalise sur les choses qui me font du bien mais principal donc là en ce moment ben ça va être faire mon petit potager faire mes petits semis jouer avec mes enfants parler avec mon chéri voilà ce sont des petites choses mais qui me font tellement du bien et c'est ça que je veux et j'ai pas envie d'avoir plein de choses à côté à droite à gauche machin voir truc non et je sais que ça peut être mal vu dit comme ça ou que ça soit pas productif ben paradoxalement pour moi ça l'est revenir à l'essentiel ça l'est et déjà le fait de me dire que je suis au seuil de mes 40 ans et que je fais un retour à l'essentiel et que ça me fait du bien et ben voilà déjà c'est un premier pas non pas un premier pas mais c'est un pas qui est bon je prends du plaisir là à faire une introspection et me dire ce que moi moi laetitia qu'est ce que j'ai envie de faire où est ce que j'ai envie de dépenser mon temps qu'est ce que je peux faire pour me sentir mieux qu'est ce que je peux faire pour que mes enfants y aient mieux mon chéri aient mieux pour pas je sais que j'ai des périodes où je touche le bas que je garde la plupart du temps à part avec les professionnels pour moi parce que je ne veux pas traîner tout le monde vers le bas je veux pas en prise tout le monde et voilà il faut j'ai besoin de me donner les clés et les clés je les écris je les aime que je vais dire encore les dix individualise non je les âge je les repère je les écris je les note par écrit voilà et c'est ça a l'air débile mais moi ça fait du bien et je vais me reprendre parce que je l'avais fait en début d'année puis j'ai complètement laissé parce que comme je vous ai dit et que je vous répète j'étais pas bien mais là je reprends et qu'est ce que ça me fait du bien et j'aimerais que ça le fasse autant pour pour vous pour pour quelqu'un qui se retrouve dans la même situation que moi voilà un mode hyper minimaliste quoi c'est je pense que plus minimal que ça vous pouvez pas enfin là il ya un dessin mais c'est parce que c'est là j'ai des questions pour la banque les choses que j'ai mis en vente sur vinted enfin c'est dingue enfin je suis pas j'ai fait un virage et le truc c'est que ça me fait du bien c'est ça qui est parce que tout ce qui est moi ma créativité etc je peux l'exprimer à travers les albums pour mes enfants le livre de famille et tout et du coup mon mon bujo il reste vraiment minimal dans l'essentiel il est simple et au final j'en avais besoin j'avais besoin de cette simplicité qui fait partie du retour à l'essentiel vraiment retour à l'essentiel donc sur ce je vous laisse j'espère que la vidéo vous a plu après j'enfile mon pull et je vais chercher mon fils la montre pendant des années toute ma vie j'ai jamais porté de monde et c'est bon je peux partir chercher mon chéri il aura une maman maquillé et coiffé tout ça tout ça ouais allez ciao à la prochaine